Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'école nationale des chartes pour cette conférence un peu particulière mais tout à fait d'actualité qui s'intitule suivre les chantiers patrimoniaux à la Bibliothèque Nationale de France Richelieu entre 2016 et 2022. C'est une conférence donc assurée, donnée par deux anciens élèves et jeunes confrères, Fabien Agulia promotion 2016 de l'école des chartes et Louis Joberti promotion 2008 puisque tous deux, je vais vous expliquer, ont été véritablement chargés de projets sur la restauration, le chantier de restauration de ce qu'on appelle le quadrilatère Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France et ce soir ils ont l'extrême gentillesse de venir nous expliquer dans le détail quel fut leur rôle dans ce magnifique projet. Alors vous savez pour l'avoir lu dans les journaux, dans la presse relayée par les réseaux sociaux que le site du quadrilatère Richelieu donc vient d'être totalement rénové. La réouverture a été largement médiatisée très récemment dans le cadre des journées européennes du patrimoine et si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à aller très rapidement visiter le nouveau musée de la Bibliothèque Nationale de France qui est une vraiment une innovation incroyable, des collections magnifiques qui désormais sont données à voir au public. Ce sera un nouveau quand même musée sur la place de Paris je pense que ça se fête. Et puis plus généralement l'ouverture de ce qu'on appelle Richelieu 2 donc la deuxième phase du site c'est la mise à disposition, l'ouverture aussi sur le quartier est très large au public, de la salle ovale qui est une sorte de pendant de la salle La Brouste. Mais autant la salle La Brouste, la fréquentation de la salle La Brouste est soumise à autorisation pour des chercheurs ou un public confirmé. Et bien la salle ovale, le pari de la Bibliothèque Nationale de France de sa présidence, de sa direction a été véritablement d'ouvrir cette salle sur le quartier, sur la ville d'une manière générale. Donc un ensemble qui est désormais je pense un joyau architectural au coeur de Paris, qui est le fruit de quatre siècles d'histoire architecturale du palais du cardinal Mazarin et encore le fameux musée a pris place au sein de la galerie Mazarin, la galerie de Mazarin, et bien du palais Mazarin à la rénovation menée pendant plus de dix ans, douze ans exactement, par l'architecte, le cabinet Bruno Godin entre 2010 et 2022. Donc c'est cette histoire longue que vont nous conter donc les deux confrères dont je viens de citer le nom ce soir. Alors peut-être rappeler leur fonction à l'époque de la de la rénovation. Donc Fabien Agulia, vous êtes sorti d'un diplômé de l'école en 2016, vous êtes conservateur des bibliothèques, un diplômé de l'école nationale des sciences de l'information et des bibliothèques, donc en 2017, et votre premier poste a été justement de rejoindre l'équipe du projet Richelieu. Vous avez été chargé notamment de l'implantation et du transfert des collections patrimoniales. Alors on n'ose pas imaginer la charge de travail que ça représente évidemment, connaissant l'extrême richesse qui est celle de la Bibliothèque Nationale de France. Voilà, c'est vraiment le cœur. On remonte évidemment aux collections royales et donc ces collections sont extrêmement riches. Vous allez nous en dire quelques mots. Merci à vous. Et Louis Joberti, donc vous êtes ancien élève, également diplômé de l'école nationale des chartes, donc diplômé de l'école en 2008. Et vous avez également rejoint à la sortie de l'école, l'école nationale des sciences de l'information et des bibliothèques. Donc vous avez été diplômé en 2010. Et après un certain nombre de postes tout à fait passionnants, vous avez été également en poste au sein du projet Richelieu avec un poste évidemment tout à fait primordial puisque vous étiez l'adjoint au chef du projet Richelieu, donc le numéro 2, si j'ose dire, de l'ensemble de ce projet de rénovation qui est absolument incroyable. Je me souviens avoir vu notamment récemment encore quelques diapositives montrant l'état du site après démolition et avant la réimplantation du projet de Godin et avant même les problématiques d'implantation et de réinstallation des collections. Ça donnait un peu le vertige et le frisson, si j'ose dire. Donc voilà. Donc tout ça, vous allez pouvoir nous en nous en parler. Je crois que vous avez fait aussi tous les deux, en chartiste que vous êtes, un certain nombre aussi de découvertes, on peut le dire, scientifiques, historiques, au fur et à mesure du projet qu'il a fallu évidemment documenter quand on est conservateur. Même quand on est placé sur des postes à priori qui peuvent paraître très techniques, eh bien, on a une vision d'historien, on a une vision de savant et ça a des avantages pour envisager certaines parties du travail qui vous est confié. Donc merci, un grand grand merci à tous deux de nous donner, je dirais, la primeur de cette analyse rétrospective de votre rôle dans ce projet. Puisque alors peut-être c'est le dernier mot que je peux dire qui explique en fait que vous n'êtes plus, enfin vous êtes sur d'autres postes puisque comme on vient de le dire, le site vient de rouvrir avec une rénovation achevée, une inauguration en bonne et due forme. On a quand même eu la première ministre, on a eu lors de l'inauguration en préambule, en préalable aux journées européennes du patrimoine. Eh bien, vous êtes depuis septembre tous deux sur d'autres, deux nouvelles fonctions. Donc Louis-Joberti, vous êtes désormais passé du côté tolbiac, je crois, c'est ça ? Voilà, en tant qu'adjoint à la directrice du département droit, économie et politique à la Bibliothèque nationale de France. Quant à Fabien Agulia, vous avez, j'irais, opté pour un autre chantier, un peu du même type que le projet Richelieu, puisque vous êtes désormais sur le projet, ce qu'on appelle le projet Amiens de la Bibliothèque nationale de France, alors qu'il peut paraître un peu mystérieux au public sans doute aujourd'hui, qui est Amiens, ça va être un nouveau, alors vous me corrigerez bien sûr si je me trompe, mais il me semble avoir compris qu'il s'agissait d'établir donc en Picardie un nouveau centre de conservation dédié en fait aux périodiques, c'est ça principalement, sachant qu'effectivement, les collections de périodiques sont aussi assez massives à la Bibliothèque nationale de France, et c'est un site qui devrait ouvrir à l'horizon 2028, on a encore un petit peu de temps, mais voilà, un très très beau projet à la fois, là encore, architectural, d'implantation des collections, et qui montre effectivement que la Bibliothèque nationale de France ne cesse, c'est vraiment une institution vivante qui regarde vers l'avenir. Donc voilà, vous avez tellement apprécié le mode, le projet, comme on dit, travail en équipe, que vous avez rejoint ce nouvel horizon très ambitieux. Très bien, écoutez, en tout cas, merci à vous tous les deux pour votre présence ce soir, dans une maison qui reste la vôtre, c'est toujours ce que j'aime dire à nos anciens quand ils reviennent, avec beaucoup de gentillesse, qu'ils acceptent de nous donner des conférences, voilà, donc bienvenue chez vous, si j'ose dire, et merci à vous pour cette conférence, on a hâte d'en savoir plus sur ce projet. Merci à tous les deux. Merci. Bonsoir à tous. Alors, avant de céder la parole à Fabien, qui va revenir en introduction sur l'histoire du site dont on va parler, donc le site Richelieu, installé dans les emprises du Palais Mazarin, donc un site cardinal à double titre. Je vais peut-être revenir sur les fonctions et ce qu'on va vous présenter ce soir, qui est vraiment un aperçu sur les espaces emblématiques du site qui ont été restaurés en phase 2, donc entre 2016 et 2022, sur la partie est du quadrilatère, la partie qui a été enchantillée entre ces dates. Ce sont vraiment des exemples, des tâches qu'on a pu mener sur différents espaces sur lesquels on va revenir. Espaces classés comme la galerie Mazarin que vous voyez déjà en photo ici, espaces inscrits, le salon Louis XV ou l'escalier, ou espaces verts protégés comme le jardin Vivienne. On va vraiment être sur ces exemples-ci et sur le fait qu'en fait on se positionne à la jonction entre différents corps de métier, évidemment les entreprises qui vont réaliser les travaux, les architectes en chef des monuments historiques qui ont pu suivre la restauration ou la rénovation de ces espaces quand c'est le cas, les architectes en charge du projet, Bruno Godin, Virginie Bregal, ou les paysagistes dans le cas du jardin, et les comités scientifiques ad hoc qui ont pu être montés. C'est le cas pour deux des espaces qu'on va vous présenter ce soir, la galerie Mazarin qui a eu un comité scientifique de suivi de la restauration, et le salon Louis XV. On y va, je te laisse la parole. Alors, très brièvement, L'histoire du quadrilatère Richelieu commence en 1735, lorsque l'architecte Jean Thiriot construit un bâtiment à l'angle des Rue Vienne et Petit Champ. C'est un hôtel qui est construit pour M. Dechevry et qui va très vite passer à M. Tubeuf, donc il va garder le nom d'Hôtel Tubeuf, sur lequel on le connaît encore aujourd'hui. M. Tubeuf, c'est un intendant et contrôleur général des finances qui est proche de Mazarin, et Mazarin cherche un endroit patrouin du palais royal pour s'installer aux côtés de la reine et du jeune Louis XIV, et donc il décide de louer le palais de M. Tubeuf, enfin à l'époque, l'hôtel particulier de M. Tubeuf, mais le cardinal Mazarin souhaite avoir un véritable palais, donc il va le faire agrandir en étant encore locataire. Dès 1644, Mazarin fait édifier deux galeries, que vous voyez ici sur le dessin. La galerie Mazarin que vous avez en photo se trouve toujours à cet endroit. C'était dédié à accueillir sa collection de sculptures, de peintures, d'objets d'art. Il était aussi très friand de mobiliers incrustés de pierres, des goûts très luxueux. Il va compléter avec une grande aile le long de la rue Richelieu pour accueillir sa bibliothèque, car Mazarin est un grand collectionneur de livres, et puis il rejoint les deux espaces avec une galerie de traverses entre les deux. C'est ce qu'on appelle désormais le palais Mazarin. À la mort du cardinal, le palais va être partagé entre ses deux héritiers, Hortense Mancini et Paul-Jules Mancini. La première, vous voyez ici, la zone en rouge qui représente l'hôtel Tubeuf, la galerie Mazarin, et puis la grande partie le long de la rue de Richelieu, qu'on appelle désormais Hôtel de Nevers, car Paul-Jules Mancini a été titré duc de Nevers. On vous passe les péripéties familiales. 1721, date cruciale pour la Biothèque Nationale de France, car les héritiers de Mazarin ont vendu l'ensemble du palais à John Law, qui est un aventurier économiste écossais qui va tenter d'introduire le papier monnaie en France. Ça marche très bien pendant un an, puis c'est la banqueroute. John Law se sauve à Venise, et la couronne qui avait mis un petit peu d'argent dans l'affaire. Ce dédommage en récupérant les bâtiments que John Law avait acquis, en l'occurrence le palais Mazarin. Et c'est à ce moment-là que la Biothèque Royale va être installée sur le site. Donc ça fait 300 ans qu'on est présent dans les murs. Comme vous le voyez, au départ, c'était seulement une partie du bâtiment. On partageait avec la Compagnie des Indes et la Bourse. Et petit à petit, on a réussi à grignoter et à récupérer l'intégralité. Vous avez une très jolie gravure ici qui est au milieu du XVIIIe. Donc on a commencé à agrandir les bâtiments. Mais on va se retrouver très vite débordés. Au XIXe siècle, notamment au début du XIXe siècle, avec la Révolution et les confiscations révolutionnaires qui ont accru énormément les collections de la Bibliothèque, qui est devenue nationale entre-temps, on décide de confier à l'architecte Henri Labrousse le soin de repenser intégralement le site. Et donc c'est Labrousse qui va laisser l'aspect extérieur côté rue de Richelieu que vous connaissez aujourd'hui. C'est entièrement du Labrousse. Il détruit la grande galerie où se trouvait la Bibliothèque de Mazarin, qui avait déménagé entre-temps au niveau de l'Institut, là où elle se trouve toujours, la Bibliothèque Mazarin. Donc Labrousse va également utiliser une grande partie de la cour pour construire sa fameuse salle de lecture, qu'on repère ici au milieu du plan, avec son magasin central et la toute petite aile le long de la rue des Petits Champs qui accueille aujourd'hui la Bibliothèque de l'École des Chartres, qui est donc un ancien magasin Labrousse, qui a été entièrement rénové lors de la première phase des travaux. Le XXe siècle, ce n'est l'aboutissement du quadrilatère, car on arrive à exproprier les maisons particulières qui se trouvaient dans le dernier quart. Vous voyez sur l'ancien plan, en gré, c'était des immeubles avec des fois des commerces. Et l'angoisse des conservateurs de l'époque, c'était « Oh là là, on va avoir un incendie, ça va prendre feu parce qu'il y a des cheminées juste derrière les réserves ». Donc l'État finit par exproprier les habitants et on peut construire la fameuse salle ovale avec les bâtiments qui l'entourent. Ce sont les espaces dévolus aux monnaies et médailles, notamment avec un premier musée historique, mais qui était assez confidentiel, qui a été réintégré dans le nouveau musée de la BNF qui vient d'être inauguré. La saturation des espaces au cours du XXe siècle va conduire à densifier énormément en creusant en sous-sol, en surélevant au-dessus du magasin de Labrousse. Mais dans les années 80, on n'a plus de solution. Donc on décide de construire un nouveau site qui est François Mitterrand, dans le 13e arrondissement, et le quadrilatère, que va-t-il devenir ? La question va vraiment se poser. Finalement, il va être décidé de le rénover, de le restaurer, d'y conserver les départements spécialisés à l'hébithèque nationale de France, d'y intégrer deux autres partenaires, l'INHA qui venait juste d'être fondée, donc l'Institut national d'histoire de l'art, qui dispose de la salle Labrousse pour accueillir ses lecteurs, et l'École nationale des chartes, qui dispose de l'aile Petit-Champ pour sa bibliothèque. Ce sont donc trois institutions, une ouverture à un beaucoup plus large public qu'auparavant, et la restauration des espaces patrimoniaux qui en avaient besoin. Alors, on va commencer par la galerie Mazarin et les fameux repeintes-cudeurs. Vous avez ici la première gravure, qui est une gravure contemporaine de Mazarin, une gravure de Robert Nanteuil, qui présente une vue stylisée de Mazarin en portrait devant sa galerie. En l'occurrence, il est à l'entrée sud de la galerie. Évidemment, l'artiste a pris un certain nombre de licences artistiques, mais on a un reflet qui reste assez fidèle. C'est à l'époque ce qu'on appelle la galerie haute du palais, puisqu'elle est située à l'étage. Et c'est la galerie qui accueille les plus belles pièces de la collection Mazarin. Tout type de pièces confondues, vous voyez qu'on a des tableaux. La plupart sont désormais au Louvre, dont le mariage mystique de Sainte-Catherine. On a des antiques, de très nombreuses statues antiques. Là aussi, un certain nombre vont se retrouver au Louvre. Ce que la gravure ne montre pas, c'est sans doute l'accumulation d'objets et de cabinets précieux sur des tables marquetées. Une des plus célèbres, c'est la table qui est conservée désormais au Muséum d'histoire naturelle, qui est une table en marqueterie de pierre, avec des dauphins stylisés, qui est passée dans les collections royales et a été offerte au Muséum par Louis XV. Mais on a une vue vraiment assez fidèle, où on va retrouver notamment les compartiments, les niches et les décors. Là, vous ne le voyez pas très bien, puisque je n'ai pas zoomé sur la gravure, mais on a bien des décors qui sont muraux, qui portent les armes du cardinal sur un fond cramoisi. À l'époque, on dit que c'est du cuir de cordou. Il se trouve que le cuir de cordou, c'est une tenture qui a été brodée en Italie, de pourpre et d'or. Ce décor très fragile, mural, il ne va d'ailleurs pas résister aux outrages du temps, mais j'y reviendrai. La galerie elle-même est construite par François Mansart, le bâtiment en 1644, et elle est décorée en quelques mois, en 1646-1647, par des artistes italiens. La voûte est l'œuvre de Romanelli pour les cartouches principaux, de Grimaldi pour les grisailles. C'est aussi Grimaldi qui va peindre les niches murales et les ébrasements de fenêtres. Et les stucs sont d'Otaviano-Ottoviani, donc 1646-1647. Et cette partie du palais va échouer, et on y reviendra, à Hortense Mancini et surtout à son mari, donc le duc Mazarin, à la mort du cardinal en 1661. La galerie, après la vente de cette partie du palais, fait partie intégrante des bâtiments de l'eau, et elle est donnée par la couronne à la bibliothèque royale dès 1721. Donc la bibliothèque va s'y installer dès 1721. D'abord son département des imprimés, puis très vite le département des manuscrits. Donc la bibliothèque installe en lieu et place des statues et des tableaux, des casiers à manuscrits qui vont sans doute très largement, dès cette époque, abîmer le décor mural. Vous avez sous les yeux ici la galerie telle qu'elle est après sa première grande restauration qui est effectuée par la Bruste entre 1868 et 1872. Donc la Bruste va entièrement restaurer les décors. Les décors muraux, c'est une restauration intégrale de la voûte qui avait souffert des outrages du temps. Il fait aussi une restauration structurelle. Il va remplacer la charpente de bois très fragile par une charpente en métal qui va permettre quand même de considérablement renforcer la solidité. On sait, pour revenir sur cette gravure, évidemment, on n'a pas les détails. Les détails des cartouches à l'époque, mais j'y reviendrai dans un deuxième temps. Et la Bruste va reconstituer pour le coup le décor mural. À l'époque, on n'a pas les moyens du cardinal. Donc à la place de la tenture de pourprès d'or, il fait maroufler un papier peint qui est le papier peint que vous pouvez voir aujourd'hui. dont il crée le décor librement inspiré de la gravure de dentail. C'est pour ça qu'on a un papier peint, qui est un papier peint pourpre et or, avec les armes du cardinal. Donc c'est la galerie telle que vous la voyez dans les années 1870, avec la muséographie telle qu'elle a été pensée par le successeur de la Bruste, qui s'appelle Jean-Louis Pascal. Donc c'est à ce moment-là que la galerie va retrouver une fonction de galerie d'exposition. Si on avance dans le temps, une nouvelle muséographie est proposée en galerie dans les années 1920. Le papier peint de la Bruste, qui ne plaît vraiment plus, est recouvert d'une peinture au pochoir qui imite un dama vénitien 18e, de couleur plutôt vert bouteille. Et la nouveauté, c'est l'ajout en galerie. Vous le voyez, on n'a pas ça dans les années 1870, de lustres imitation 17e, qui vont du coup complètement occulter la lecture du décor en plafond. Cette galerie, elle est faite pour qu'on puisse lire sans problème le décor et les lustres ne le permettent plus. Ici, une photo en 2016, juste avant le début de la restauration. On a eu une dernière restauration fondamentale de la galerie avance la période contemporaine, qui est une restauration dans les années 1970, qui va recouvrir cette fois-ci la peinture au pochoir verte que vous voyez ici. Là, vous avez les trois couches, la brouste, la peinture au pochoir et la tenture pourpre qui est remise dans les années 1970. Des interventions aussi très fortes sur la voûte sur lesquelles je reviendrai, mais vous voyez très bien qu'on a une peinture blanc-crème qui est appliquée sur les parties non dorées des stucs, qui là aussi va totalement inverser les proportions de lecture avec des cartouches qui du coup deviennent plus sombres, alors que c'est l'inverse. Normalement, les stucs ont un ton pierre et des cartouches qui sont plus claires. Alors, je vais revenir cette fois-ci sur les peintures de la voûte. Là, on a un exemple, c'est l'enlèvement de Ganymède avec quelque chose que vous apercevez immédiatement ici. C'est ça qu'on appelle un repeint de pudeur. La voûte au XVIIe, elle est peinte par Romanelli avec des corps qui sont relativement dénudés. Vous avez des personnages féminins qui ont la poitrine totalement nue, les personnages masculins qui ont des torses et des cuisses très nues. C'est quelque chose qui va fortement déplaire à l'héritier de cette partie du palais, donc le duc Mazarin. Et qui va très probablement, on n'a pas la date, mais faire repeindre assez rapidement dans les années 1660 et faire couvrir tous les seins qu'il ne saurait voir. On va vous expliquer pourquoi on n'a pas encore, mais on espère l'avoir à un moment, la preuve définitive. Mais on a quand même un faisceau concordant qui fait qu'on est à peu près certain que ça a été repeint dans les années 1660-1670. Vous voyez d'ailleurs le duc Mazarin juste ici et sa femme, donc la nièce du cardinal Mazarin, Hortense Mancini. Comment on en est venu à essayer de trouver la date et la preuve des repeints de pudeur ? C'est vraiment le travail de conjonction entre le travail qui a été mené par l'équipe de l'architecte en chef des monuments historiques. On est dans un espace classé, donc la restauration, ça se fait sous la direction d'un ACMH qui avait rassemblé un certain nombre de documents qu'il avait pu trouver là-dessus et qui avait essayé de reconstituer un historique de la galerie. C'est vrai que le moment où on rénove ou on restaure un bâtiment, c'est vraiment le moment où on va pouvoir se pencher sur l'histoire de ce bâtiment et du coup, pouvoir parfois faire un certain nombre de découvertes. Je reviendrai ici après pour parler des voiles de pudeur, justement. Je vais prendre l'exemple d'un cartouche qui est donc un cartouche qui s'appelle l'enlèvement des laines. Vous avez une photo ici de l'enlèvement des laines avant restauration. On a eu la chance pour ce cartouche-là en particulier d'avoir, et c'est un hasard très heureux du calendrier, un chercheur allemand qui est venu à la bibliothèque qui nous a demandé à voir la galerie puisqu'il pensait avoir trouvé un dessin préparatoire de Romanelli. Il s'avère que c'est le cas. Et qu'à ce moment-là, en fait, on venait de monter le plancher technique qui allait nous permettre de restaurer la voûte. Donc, on est allé voir sur place et on a pu vérifier que ça correspondait. Voici ce dessin qui est conservé à Cologne et qui est donc le carton préparatoire de Romanelli. Comment on a pu vérifier que c'était le carton préparatoire ? Vous voyez qu'on a même ici des traces et que vous voyez des traits tirés au cordeau sur ce carton. Ça lui permet justement de reproduire à une échelle plus grande sur la fresque directement les parties qu'il va peindre chaque jour. Et vous voyez très bien, j'y reviendrai sur ce dessin, qu'on a des poitrines dénudées, en particulier pour Hélène. Alors, si je vais sur le personnage féminin, en bas à droite, vous allez voir un exemple de voile de pudeur qui n'existe pas sur le dessin préparatoire, qui existe ensuite sur un dessin qu'on a retrouvé, donc en l'occurrence, c'est Bénédicte des Gadi qui l'avait retrouvé, qui est conservé aux arts décoratifs, qui est un dessin des années 1780. Donc, on voit très bien qu'elle a été rhabillée à cet endroit-là. Si on avance dans le temps, on a un relevé avant les restaurations de la Brousse qui est fait par Jules Frappaz en 1853. Là aussi, on a ce voile de pudeur. Il y est toujours, sur les photographies faites après la restauration de la Brousse, donc dans les années 1890-1900, c'est fait par Pascal. On le retrouve avant la restauration actuelle et on va le retrouver après la restauration actuelle. On a fait, en plus de ça, un prélèvement pour vérifier que le repeint était bien un repeint 17ème. C'est le cas, donc on a choisi de le conserver. On a une soixantaine de repeints avant restauration. Donc celui-ci, comme quatre autres sur la soixantaine, on a choisi de le conserver puisque c'est, pour le coup, un repeint 17ème d'origine et qu'il n'a pas été touché en suivant. Par contre, si on s'intéresse à Hélène, donc on a bien une poitrine dénudée. Il se trouve que le dessin 18ème est partiel, donc on n'a pas le personnage d'Hélène au 18ème, mais qu'on l'a bien dans le relevé de Frappaz ici. Et donc Hélène, elle a vu son décolleté remonter à ces endroits-là. La photo après la restauration, la brousse, elle montre que la poitrine a été de nouveau dénudée. Donc on a enlevé ce voile de pudeur. Il faut savoir que la fresque est une technique particulière qui fait qu'on peint sur enduit frais. Les repeints arrivant après, ils vont être peints à sec, en peinture à l'huile. Donc on a vraiment deux techniques différentes. Et la brousse t'a enlevé le repeint sur le décolleté d'Hélène. Ce décolleté, il a été remis en transparence, mais il a été remis dans les années 1970. On pense qu'il y a une erreur assez fondamentale d'interprétation en début de restauration, où les restaurateurs vont se baser sur les dessins de Frappaz de 1853 pour au final rhabiller l'intégralité de la galerie et défaire les défaits de la brousse au XIXe siècle. Ce que le comité scientifique a choisi, c'est d'aller le plus possible vers l'état de la brousse. Donc pour la voûte, un état quasi d'origine, on va vers l'état de la brousse en ce qui concerne les voiles de pudeur. Par contre, ça se voit très bien sur le camaïeu de couleur. Par contre, on restaure la fresque à plein et on retrouve en fait les tons fresques qui avaient été considérablement foncés parce que les techniques de restauration au XIXe n'étaient pas les mêmes et que typiquement, le bleu, la pilazulie, il redevient un bleu ciel comme à l'époque. Donc vous voyez, ça se voit très bien sur Hélène. On a enlevé le voile de pudeur. Et voilà le avant-après, avant-restauration et après-restauration. Ce n'est pas les mêmes cadrages donc forcément, la courbure de la voûte n'est pas la même mais on voit quand même une différence assez fondamentale. Je vais prendre un autre exemple. Avant-après-restauration, cartouche centrale, Jupiter foudroyant les géants. Vous voyez que sur Jupiter, on sait qu'un voile de pudeur a été ajouté sur le bas-ventre au XVIIe. Celui-là, il a été conservé par la brouste. D'ailleurs, on le voit, c'est une partie qui est plus foncée. C'est un rouge beaucoup plus foncé. On a décidé de le conserver. A l'inverse, sur les géants, les géants avaient été rhabillés puis déshabillés par la brouste puis re-rabillés dans les années 70. Donc là, voilà, on va à nouveau déshabiller les géants et vous pouvez admirer un géant nu ici. Alors, on a à la fois des preuves physiques puisque des analyses ont été faites en laboratoire qui ont montré avec une analyse chimique des différents pigments qu'on avait des voiles de pudeur vrais, entre guillemets, comme celui-ci. Donc, il y a bien de la peinture à l'huile avec des pigments utilisés au XVIIe et des voiles de pudeur faux comme celui-ci. Et le comité scientifique a validé l'enlèvement des voiles de pudeur faux, entre guillemets, qui avaient des pigments qui dataient du XXe siècle. On a essayé de dater le moment où ces voiles de pudeur sont ajoutées. On a des preuves, on va dire, secondaires qui nous permettent de penser que c'est vraiment ajouté par le duc Mazarin puisque ce duc extrêmement bigot va faire buriner une partie des collections d'antiques nues qui se trouvent dans la galerie dans les années 1660, à la fin des années 1660. Et pour ça, on a un document de première main qui est un procès verbal dressé par les commissaires du roi en octobre 1670 qui vont venir arrêter le massacre puisqu'ils sont prévenus par une partie du personnel du duc et que le roi fait cesser immédiatement ce massacre et on a un relevé extrêmement précis d'environ 70 pas feuillet qui est conservé aux archives nationales. Donc c'est le travail qu'on a mené à deux pour voir donc on a transcrit intégralement ce procès verbal pour voir s'il était fait mention de repeint de pudeur de repeint de pudeur en tout cas de repeint sur des tableaux et sur les voûtes. Ce n'est pas le cas même si c'est un document qui nous a appris beaucoup de choses on vous en a montré un exemple là donc on a traduit avant de trouver une grande statue côté 18 représentants Adonis nu cet Adonis on l'a retrouvé il est dans les collections du Louvre aujourd'hui et ça se voit assez bien que ces parties ici et que cette partie là elles ont été burinées et elles ont été reconstituées ensuite ça c'est donc vous avez bien une statue antique alors avec tout ce que ça comporte d'antique au 17ème puisqu'au 17ème vous savez qu'on peut fusionner différents morceaux de différentes statues pour en faire une seule vous avez évidemment ces cassis mais voilà cette statue là Adonis elle a été elle a été elle a été burinée et elle a ensuite été réparée après le massacre du cardinal donc on n'a pas trouvé encore la preuve que les repeints ils datent de telle année de 1667 1668 mais on pense vraisemblablement que ça date de ces années là pour ça on sait où il faut chercher maintenant on n'a pas eu le temps de le faire comme pour beaucoup de choses il faut chercher dans les comptes et les comptes du duc Mazarin se trouvent à la bibliothèque un certain nombre d'élèves de l'école des chartes actuelle vont s'y casser les dents en transcription et peut-être qu'un jour on trouvera justement une trace dans les comptes d'un artisan qui a été payé pour justement d'un peintre qui a été payé pour venir rhabiller les corps de cette galerie donc ça c'est sur le palais Mazarin et vous voyez que nous on est venu après un certain nombre d'études scientifiques pour aider le comité scientifique là pour le coup on a fait un travail de transcription et on a essayé d'aller voir ailleurs si on trouvait un certain nombre de choses ça nous a aussi permis de trouver d'autres dessins préparatoires de Romanelli on ne les a pas tous trouvés mais un autre dessin préparatoire est entre des mains privées aux Etats-Unis et la bibliothèque on a acheté un troisième qui est passé en vente juste avant le Covid puisqu'on n'a pas pu aller le chercher à Londres en 2020 mais il se trouve maintenant dans les collections du département des estampées de la photo alors je vais passer au deuxième espace qui est un espace 18ème donc le salon Louis XV vous avez une photo ici du salon avant restauration voilà et l'effet donc avant restauration et après restauration vous voyez qu'on n'est pas sur la même ambiance entre les deux alors le salon Louis XV c'est un espace qui se trouve désormais dans une aile 20ème côté rue Vivienne qui a été réinstallée donc dans cet espace au début du 20ème siècle par Jean-Louis Pascal à l'origine le salon et son décor 18ème d'origine donc la table les médaillés excepté les deux médaillés centraux les tableaux et les cadres des tableaux sont des décors 18ème d'origine conçus pour le cabinet des médailles du roi qui intègre la bibliothèque en 1741 et donc ce décor est conçu pour ça il n'est pas installé côté rue Vivienne puisqu'à l'époque les bâtiments n'existent pas il est installé dans l'aile dite de Nevers donc le long de la rue de Richelieu dans un espace qui enjambe la rue Colbert donc juste vraiment à côté qui lui a disparu pour moitié puisque le reste c'est le bâtiment noir que vous voyez qui lui n'a pas été restauré c'est vraiment tout ce qui reste du palais Mazarin côté 17ème rue de Richelieu et qu'on appelle désormais l'hôtel de Nevers la galerie de Nevers étant démolie par la brouste dans les années 1860 les décors sont démontés et ils vont être réinstallés fin 19ème début 20ème par Pascal côté Vivienne dans une pièce qui a des dimensions quasiment identiques Pascal va reproduire les décors de boiserie va faire reproduire les décors de boiserie pour recréer le salon et il fait réinstaller tableau médaillé et table donc on avait un salon juste avant restauration qui avait une couleur qui n'était pas du tout une couleur 18ème pour les boiseries vous voyez qu'on a une sorte de bleu vert empire donc très sombre avec un salon qui est assez lourdement doré ça se voit sur notamment tous les décors de porte ici pourquoi une couleur aussi sombre en fait il a été repeint après Pascal dans les années 20 en bleu pâle et le vernis qui recouvrait la peinture a viré uniformément ce qui fait qu'on a une couleur extrêmement sombre telle que vous la voyez ici et donc il a retrouvé un blanc qui est beaucoup plus cohérent avec le 18ème et qui met en valeur et qui met en valeur et le mobilier et les tableaux après restauration alors je vous montre ici une photo des différents essais de couleurs qui ont été faits là aussi on a essayé de retrouver et on n'y est pas arrivé mais on a essayé de retrouver la couleur d'origine des boiseries en allant faire des sondages dans la partie de l'hôtel de Nevers restante qui a quand même été très fortement remaniée au 19ème et au 20ème et on a vu qu'en fait on est allé on est allé essayer de chercher dans ces creux-là par exemple qui existent encore donc ces lunettes ou dans les volets qu'on pensait être 17ème et on n'a pas trouvé trace de la couleur d'origine du salon on a aussi essayé de faire un certain nombre de recherches sur des récits de voyageurs on a un récit d'Argençon qui date de 1750 qui parle du salon et de la bibliothèque royale puisque c'était évidemment une des institutions un must-see pour les visiteurs de l'époque et on a trace évidemment deux descriptions du cabinet du roi mais on a trace deux descriptions des tableaux et du mobilier en aucun cas de la couleur des murs donc on n'a pas la couleur des murs et on ne l'a pas retrouvé le comité scientifique a donc décidé d'aller vers une couleur approchante plausible vous voyez qu'on a fait différents essais pour voir la lumière du plus clair au plus foncé et qu'on est allé rapidement vers le plus clair alors ça s'explique pour différentes raisons d'abord parce que c'était plus cohérent avec les tableaux qui eux aussi ont été restaurés et qu'on avait une meilleure mise en valeur des tableaux ça s'explique aussi parce qu'on sait que Pascal lui avant la peinture bleu pâle avait fait peindre le salon d'une couleur ocre qui a pas mal choqué ce qui explique qu'on ait repeint en bleu pâle dans les années 20 donc on ne souhaitait pas reproduire la même erreur si j'ose dire et qu'on nous reproche de repeindre et de devoir repeindre le salon une nouvelle fois 10 ans après donc on est allé vers un blanc de roi et une couleur un peu ivoire qui est beaucoup plus cohérente avec le 18ème ça a aussi permis d'alléger un certain nombre de dorures c'est évidemment en accord avec alors on est dans un espace inscrit mais on a quand même fait suivre par un architecte en chef vous voyez que si je prends cette photo au moment où le bleu pâle a été mis on a aussi parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas assez d'or on a aussi doré énormément d'éléments décoratifs donc les filets et les petits décors avec les coquilles Saint-Jacques que vous avez ici donc tout ça c'est revenu dans une couleur blanche et plus naturelle une couleur ivoire et ça se voit aussi sur les cadres qui décorent les dessus de porte qui sont de boucher vous n'avez que des tableaux de maître mis à part les deux grands tableaux en pied sur lesquels je reviendrai vous n'avez que des tableaux de maître dans ce salon les quatre dessus de porte sont de boucher là vous apercevez des vents de l'eau et de l'autre côté ce sont des natoires et si je reviens ici c'est pareil donc vous voyez qu'on avait toutes ces feuilles d'acante qui étaient dorées et donc le comité scientifique qui est composé de conservateurs notamment spécialistes du mobilier des décors 18ème a convenu qu'il fallait largement alléger les dorures ce qui a été fait alors je vais passer au tableau proprement dit en l'occurrence ce portrait de Louis XV copie d'après Rigaud la littérature qui a été donc scientifique qui nous décrit le salon décrit bien deux portraits en pied d'après Rigaud un de Louis XIV le très célèbre portrait de Louis XIV qu'on trouve au Louvre à Versailles et un de Louis XV ces portraits et toute la littérature nous disait ça et la littérature y compris des ouvrages de différents directeurs du département des monnaies médaillisées antiques nous disait que les deux portraits avaient été détruits à la Révolution au moment où le salon est en partie endommagé puisque tout ce qui portait des fleurs de lys est bûché notamment les cadres et donc on pensait que les deux copies 18e d'origine avaient été détruites et qu'il nous restait des copies 19e il s'est avéré que le Louis XV certes fortement abîmé mais le Louis XV est bien la copie 18e et là encore cette fois-ci on en a pour le coup une preuve plus concrète évidemment analyse en laboratoire et comparatif avec l'original de Rigo au moment de l'expo Rigo à Versailles on voit que tous les pigments utilisés sont des pigments 18e qu'on ne retrouvera pas au 19e donc il y a une analyse scientifique qui montre que clairement a priori on n'est pas sur un tableau 18e et en même temps je ne l'ai pas là mais je l'ai retrouvé tout à l'heure on a épluché toute la littérature y compris les notes de référence les notes de fin d'ouvrage et les notes de bas de page et on a trouvé dans un ouvrage de 1846 sur le palais qui est un ouvrage de Léon de Laborde la note numéro 694 qui dit à l'époque le portrait de Louis XV donc en 1846 n'était plus dans le salon il avait été remplacé au moment où la restauration avait fait restaurer les emblèmes broyaux par un Louis XVIII et dans cette note il est dit que le portrait de Louis XV a été roulé et mis dans un des greniers de la bibliothèque donc on a une trace vraiment certes qui n'est pas une source primaire mais qui est quand même une source d'un contemporain dans les années 1840 qui dit il est au grenier donc ça plus les preuves les preuves matérielles nous font dire qu'on est sur la copie 18ème qui est une copie des ateliers royaux qui n'est pas une copie de la main de Rigaud mais bien une copie des ateliers royaux donc là je vous ai mis le moment on réinstalle ce tableau voilà je te laisse sur l'escalier d'honneur donc l'escalier d'honneur tu peux passer au départ l'escalier d'honneur du site avant la brousse se trouve du côté de la rue Richelieu vous le voyez sur le plan ici et au niveau de l'actuel axe principal on a un escalier secondaire qui date de l'époque Robert Decote qui avait fait l'aile sur la cour où on voit les deux globes installés la brousse va totalement transformer le site puisqu'il va reconstruire toute la partie le long de la rue de Richelieu et donc on perd l'escalier d'honneur ancien on a le secondaire qui est maintenu et donc on le voit ici sur une photographie de 1880 qu'on a bien encore un escalier de 18ème et la brousse qui a ajouté quelques marches qu'on voit là très légèrement sur le bord de la photographie et il n'a pas terminé en fait sa reconstruction il va laisser en l'état il va mourir en fait avant d'avoir terminé il installe les deux cariatides qui sont toujours en place dans le hall qu'on aperçoit déjà sur la photographie et on a un état on va dire en attente et c'est Pascal son successeur qui va d'après les plans que la brousse avait imaginé qui va faire réaliser un nouvel escalier d'honneur qui ne va pas correspondre exactement au dessin de la brousse alors on a des plans un peu contradictoires ils sont presque contemporains vous voyez on a comme si on avait encore l'escalier 18ème sur l'un un déjà un escalier droit sur l'autre donc on a un peu de mal à vraiment situer qu'est-ce que Pascal a réalisé exactement à quel moment on a quand même une date 1907 de mémoire à peu près pour la réalisation de l'escalier de marbre donc escalier que l'on a ici voilà en photo c'était l'escalier que peut-être certains d'entre vous avaient connu à la bibliothèque jusqu'à il n'y a pas si longtemps cet escalier en fait donc un grand escalier droit qui est en tombière avec faux appareils avec une rampe en fer forgé Pascal qui était assez friand le 18ème siècle a repris des modèles les rambardes c'est du néo 18ème qui s'inspire de ce qu'il y avait auparavant mais c'est une création complète on la on le voit notamment donc à travers les plans et ça a été conçu en fait pour permettre un accès vers les globes de Coroneli qui se trouve aujourd'hui dans le hall de François Mitterrand ces deux gros globes de 6 mètres de diamètre devaient être installés comme vous pouvez le voir à côté de la salle ovale et donc l'escalier droit devait monter depuis le hall et amener les visiteurs à voir la partie supérieure en fait des globes l'entrée de la salle ovale ne se faisait absolument pas par là mais directement tournée vers la rue on voit ici un vestibule prévu par Pascal qui donne directement sur la rue Vivienne et la salle ovale qui devait au départ être ouverte au grand public devait être accessible depuis la rue contrairement à la salle La Brousse et aux autres espaces qui étaient réservés aux chercheurs et qui avaient une entrée plutôt côté rue Richelieu c'est l'évolution du projet salle ovale au début du XXe siècle et aussi l'implantation des globes qui va un peu changer la donne la salle ovale finalement ne va pas être ouverte au grand public elle va devenir une deuxième salle de recherche dédiée au périodique le vestibule prévu côté rue Vivienne ne va jamais voir le jour il y a bien une petite porte avec un petit escalier qui ne sera jamais ouverte pour accéder pour le public et les globes de Corinelli pour diverses raisons techniques vont être remisés à Versailles et vont y rester un certain temps donc on va avoir un aménagement d'une nouvelle salle à la place de là où devait arriver les globes pour accueillir le petit musée des monnaies et médailles la salle des colonnes et donc on a un escalier qui était conçu pour un certain usage mais qui se retrouve à ne plus correspondre mais bon il était en place il va le rester pendant un petit siècle lors des travaux de... donc bien sûr Pascal a fait un relevé très précis de l'escalier XVIIIe avant de le détruire c'est comme ça qu'on a une bonne connaissance de ce qu'il était je peux passer et donc lorsque la rénovation de Richelieu commence l'architecte Bruno Godin qui a bien sûr étudié le site l'histoire du site qui a compris ce que Pascal avait voulu faire avec son escalier mais ça ne correspondait pas en fait à l'état qu'on a aujourd'hui puisque les globes n'étaient pas installés lui sa mission était de de rénover d'ouvrir de fluidifier le site de permettre un flux de visiteurs de faire rentrer la lumière et donc le grand escalier était un point central pour la circulation dans le bâtiment et donc il a proposé de l'enlever et de créer un nouvel escalier hélicoïdal qui permettait de desservir de manière beaucoup plus fluide le rez-de-chaussée et l'étage de créer un hall tout en longueur partant de la rue de Richelieu-le-Vert à la rue Vivienne rejoignant le jardin et la cour et de faire rentrer la lumière par le puits de lumière qui se trouve au-dessus en fait de la cage d'escalier alors l'idée était séduisante mais il s'agissait d'un espace inscrit c'est-à-dire que l'intégralité du hall de Richelieu avait été inscrit donc les murs de la Brost l'escalier de Pascal et voilà tous les éléments donc cela induisait et c'était une vraie interrogation de la bibliothèque nationale de faire désinscrire l'escalier pour pouvoir le démonter donc ça a été voilà un arbitrage à mener la bibliothèque a finalement souhaité le faire c'était quand même un précédent de désinscrire un élément du site donc ça a été tranché par le ministre de la Culture plusieurs ministres de la Culture parce que la question a été reposée plusieurs fois et donc à plusieurs reprises il a finalement été acté qu'on démontrait l'escalier de Pascal et qu'on créerait un escalier neuf beaucoup plus fluide pour les nouveaux usages du site alors la bibliothèque nationale a heureusement trouvé une solution assez compatible avec son souhait de conserver le patrimoine coûte que coûte on a un mécène la compagnie de Falsburg qui a en fait qui s'est manifesté on va payer le démontage de l'escalier on va le récupérer et on va le remonter dans un de nos immeubles parce qu'il possède plusieurs biens immobiliers notamment des hôtels particuliers et donc ils l'ont entièrement démonté récupéré pour le réinstaller dans l'un de leurs l'un de leurs immeubles alors je crois qu'il n'est pas encore remonté parce que aussi les travaux prennent plus de temps mais voilà il a été récupéré et donc ça a permis de trouver une solution pour ne pas le détruire tout en permettant de construire on va voir la dépôt suivante le nouvel escalier Helicoïda donc là vous voyez en cours d'installation et surtout le résultat final dans le hall actuel qui permet de faire maintenant circuler donc auparavant l'escalier montait et faisait une zone noire en fait du côté du jardin donc ça c'est ce qui a permis la création de Bruno Godin donc c'est un élément qui a fait énormément polémique à juste titre car ils ont touché à un élément inscrit mais qui a finalement été solutionné de cette façon donc voilà pour l'escalier qui est un point qui a été un point assez épineux quand même du projet mais à juste titre sachant que donc l'escalier Pascal date du début 20ème que la volée supérieure de l'escalier Pascal l'inscription date de 1983 comme une partie du site et dès 1987 comme quoi même à l'époque dès 1987 la volée est supérieure donc vous voyez qu'on a un palier intermédiaire et la volée qui part d'ici la volée supérieure à l'origine Pascal il la conçoit de ce côté là et en 1987 pour faire passer des ascenseurs ici elle est inversée donc déjà toute la volée supérieure de Pascal elle est pour le coup totalement détruite en 1987 donc la partie d'origine entre guillemets de Pascal c'est celle-ci la partie droite voilà la partie droite et c'est celle-ci qui a été démontée on a regardé une partie des gardes corps 18ème qui sont des gardes corps de très bonne facture mais qui ne sont pas et c'est très important les gardes corps de l'escalier d'honneur 18ème comme j'ai pu le lire à plusieurs endroits les gardes corps de l'escalier 18ème donc qui se trouvent qui se trouvaient voilà ici ils sont démontés par la brouste ils sont vendus ils sont vendus à Richard Wallace et ils sont installés désormais c'est l'escalier d'honneur de bâtiment de la Wallace Collection à Londres donc le très bel escalier de la banque avec les ferronneries dorées ils se trouvent à la Wallace Collection l'escalier de la bibliothèque royale il est là et il n'est pas du tout sur le site Richelieu comme on a pu le laisser entendre enfin comme certains ont pu le laisser entendre donc on va finir avec le jardin qui est pour la donc pour chaque projet d'architecture de travaux majeurs l'État doit mettre 1% sur un projet artistique donc c'est pour le cas du projet Richelieu c'est le jardin qui a été choisi pour 1% artistique alors vous le voyez le jardin a souffert du chantier ça a été de basse vie pour les ouvriers pendant quand même une certaine période en quasiment 10 ans il y a eu des modulaires quand même 12 ans 12 ans de modulaires 12 ans son jardin alors c'était assez le sol a quand même vraiment souffert et les arbres aussi étaient presque tous malades puisqu'ils n'étaient pas dans des conditions optimales donc il y avait vraiment quelque chose à faire sur cet espace vert qui est le plus grand espace vert du deuxième arrondissement parce que bien sûr le palais royal est juste à côté mais c'est le premier dans le deuxième arrondissement il y a le jardin de la BNF et après il y a le petit square louvois qui est juste à côté donc ce sont les deux plus grands espaces verts de l'arrondissement donc clairement il ne fallait pas qu'on rate le coche et donc on a fait une recherche historique sur toute l'histoire de ce jardin tous ces différents tous ces différents aspects qu'on pouvait retrouver dans quelques documents qu'on a alors on n'a pas de détails précis les gens qui visitaient le palais de Mazarin ça ne va pas sur le jardin on a juste quelques dessins sur plan par contre on sait que la bibliothèque du roi vous voyez qui était le petit bâtiment avant de s'installer dans le palais de Mazarin qui était juste dans la rue Vivienne à côté il y avait un petit jardin qui n'est pas figuré sur le plan et on sait exactement ce qu'il y avait comme plantes présentes donc on avait toute la liste dans un relevé de compte qui est conservé à la bibliothèque nationale notamment on avait du buis des traillages des fleurs on a un petit peu toute la liste alors au 18ème siècle le jardin de Mazarin il n'en reste rien on a la bourse qui donne au niveau de la partie basse des galeries du cardinal et donc il y a une espèce de cours de récréation avec des arbres portés de manière très rectiligne qu'on appelle le préau de la bourse là où les gens qui viennent à la bourse du coup circulent avec un chemin traversant donc voilà on a un état assez sommaire ensuite au 19ème siècle on a la bruste qui recrée un petit parterre à la française avec une fontaine au milieu des petits quelques petits buissons autour des parterres d'herbes alors quelque chose d'assez simple mais voilà pour donner un petit côté classique on va dire à l'espace là on a une vision à la fois idéaliste et en même temps assez ressemblante à part qu'il n'y a pas d'arbres alors les arbres arrivent est-ce que c'est la brousse qui les plante est-ce que c'est pascal en tout cas ils apparaissent sur les photographies du début du 20ème siècle donc il y a des arbres qui sont plantés entre 1860 et 1900 on repère aussi quelques petites chaises je ne sais pas si on les voit sur les photos des chaises un petit jardin du Luxembourg qui était installé donc voilà un parc très parisien et les vasques tout a été fait par la brousse la vasque centrale au centre de la petite fontaine et il y en avait également aussi au niveau des bâtiments on le voit un peu dans le fond d'image du haut des petites vasques qui décorent tout ça c'est du des bases de 106 tout ça c'est du la brousse c'est pas du tout des éléments qui datent de l'époque du cardinal mais la brousse a essayé de donner quelque chose et au cours du 20ème siècle ça se dégrade quand même vous avez une photo aérienne et une photo des années 80 il n'y a plus que du gravier et quelques arbres au milieu et une fontaine hors d'eau donc on a compilé tous ces éléments on a créé un dossier pour les candidats et ils se sont inspirés en fait de tous ces éléments qu'on a constitués pour faire des propositions de projets et donc là on va vous montrer les différents projets qui ont été proposés donc là on retrouve quand même l'inspiration Jardin à la Française sur ce premier projet on en a un second voilà là aussi avec des parterres alors certains conservent la fontaine d'autres non à savoir que la fontaine n'était absolument pas inscrite ou classée enfin toute la partie jardin de la brousse n'avait aucune protection donc il n'y avait pas d'obligation après on avait quand même mis tous ces éléments dans le dossier en espérant qu'ils garderaient un petit peu de l'histoire donc là vous voyez par exemple la personne a conservé dans son projet la fontaine on en a d'autres qui ont été un peu plus sur une réinterprétation qui s'affranchissait davantage de l'historique je peux encore en passer une voilà là on a quelque chose qui est un peu le jardin de ville et puis finalement il y a eu le projet qui a été retenu qui en plus porte un très joli nom qui est Horthos Papyrifera donc jardin de plantes qui servent à la fabrication de supports de l'écrit et on retrouve à la fois un peu les parterres de la brousse voire de l'époque mazarin la fontaine qui est conservée et en même temps ce dialogue avec la bibliothèque d'avoir choisi des essences en lien avec le support de l'écrit donc c'est bien sûr ça a séduit le comité scientifique qui avait été réuni et c'est donc Gilles Clément qui est notamment aussi connu pour avoir fait le jardin du musée qui est Branly par exemple qui s'est entouré d'un collectif plus large mais c'est lui qui a dessiné ce projet et donc tu peux passer à la slide suivante voilà ça c'est une très belle esquisse qu'il a remis donc ça ça a été assez séduisant et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans le jardin il n'est pas encore dans l'état de l'esquisse puisque on a commencé à planter certaines essences mais le jardin ça se plante plutôt à l'automne donc on va continuer à mettre des plantes pendant encore un an voire pendant toute la saison à venir et il faut compter quelques années pour avoir l'état complet le temps que toutes les plantes prennent là vous avez quand même les grands palmiers qui ont été installés et alors c'est normal parce que quand on a mis les palmiers beaucoup de gens se sont dit mais ce n'est pas du tout le bon climat oui alors ils ont plutôt manqué d'eau cette année donc je pense qu'ils n'ont aucun mal à tenir en Paris intramuros avec le rachement climatique donc je pense qu'on est très bien partis ils sont plus à l'abri dans les murs donc il n'y a pas vraiment de danger la fontaine ne va pas être remise en eau parce que ça aurait été assez complexe par contre elle a été conservée et elle va devenir un bassin avec des petites plantes aquatiques un bassin on va dire d'eau reposante et tous les tous les vases médicis de la brousse une grande partie ont été restaurés et reblanchis comme vous pouvez le voir ici et voilà il y a eu tout un jeu si vous y allez de nuit en hiver c'est la nuit tombe tôt il y a tout un jeu de lumière en fait dans le jardin qui a été conçu par les créateurs et ça rend vraiment très très bien l'ambiance est assez incroyable et donc voilà on a un bel exemple de recherches historiques qui ont servi à constituer un projet neuf et moderne qui a servi d'appui d'inspiration et on retrouve par exemple le chemin est constitué de briques qui correspondent aux briques du style Louis XIII des murs de la galerie donc voilà donc il y a vraiment une recherche de ces créateurs de ces artistes modernes pour faire dialoguer le 1% artistique du XXIème siècle avec toute l'histoire séculaire de la bibliothèque et je crois que c'est à peu près tout voilà le work in progress on a à peu près tenu le temps je crois oui c'est moi qui a été un peu loin d'un s'il y avait des questions peut-être une question qu'on dit sur les fresques qu'est-ce qui fait que le conseil scientifique à votre avis a choisi plutôt de restaurer ce loire de la brousse plutôt que l'original je veux dire avant le duc duc Mazarin alors au final on est quasiment à l'original puisque la brousse lui-même avait voulu redonner une cohérence et retrouver l'original en déshabillant les voiles de pullard il les a juste pas tous repérés donc il en a laissé certains de côté ce qui fait qu'on a gardé ces quatre là mais on était en tout cas sur l'esprit de la galerie de la galerie d'origine on va vers la brousse parce qu'on a une cohérence complète entre les décors muraux et la voûte même si la voûte au final on est quasiment dans le 17ème puisque cette fois-ci on a restauré pour le coup toutes les peintures à fresques selon les techniques de la fresque et donc on a par exemple ça se voit très bien sur les bleus qui désormais sont des bleus pâles on n'est plus du tout sur les bleus la brousse type lapis lazuli qu'on voyait avant donc on est sur un état la brousse mais avec une restauration qui respecte les techniques employées par les créateurs du 17ème en l'occurrence les créateurs les fresquistes romanellistes ce qui fait que pour la voûte on est sans doute à l'état le plus approchant de l'original modulo les quelques voiles de pudeur qui restent je ne vous les ai pas tous montrés à vous d'y aller et de repérer les derniers je vous ai montré ni les plus faciles ni les plus difficiles à repérer pour ces quatre là il y avait un choix à faire alors il y avait un choix à faire et pour le coup c'est un choix totalement raisonné comme ces voiles sont les voiles 17ème ils n'ont pas été touchés par la brousse ils n'ont pas été touchés par les restaurations ultérieures on les a gardés par contre dès que les voiles avaient été enlevés par la brousse puis repeints notamment dans les années 70 et si j'ose dire pas très bien repeints le choix a été fait de les enlever voilà à priori ce sera en France on ne sait pas lequel au départ ils avaient envisagé l'hôtel de la bûcherie dans le cinquième arrondissement il se trouve que ça n'a pas été fait mais on ne sait pas voilà on ne sait pas donc sachant que voilà c'est la partie qui a été conservée la partie la plus ancienne ce sont les gardes-corps les marches elles en pierre datent du début du 20ème je ne sais pas je n'ai pas la convention de mécénat sous les yeux donc je ne vais pas m'avancer là-dessus sur le chantier total sur les analyses scientifiques alors sur le si je prends le chantier global toutes parties confondues pas seulement les parties j'allais dire les plus nobles qu'on vous a montré là on peut être au plus fort du chantier sur environ 200 250 compagnons ouvriers quotidiennement ça c'est au plus fort du chantier après évidemment avec le Covid on a dû descendre sur la partie galerie Mazarin restauration des décors on est sur une trentaine de restaurateurs fresques et peintures et une dizaine de restaurateurs d'horure le travail se voit peut-être moins que sur les fresques mais ça a été un travail hyper minutieux où ils ont justement enlevé la couche blanche qui avait été passée au rouleau sur le stuc pour retrouver un ton un ton pierre chaud ça c'est un travail de fourmi donc pour la galerie Mazarin on est là dessus pour Louis XV on est sur une équipe de quatre restauratrices pour les tableaux je ne sais pas combien ils étaient aux ateliers de la chapelle qui ont restauré les mobiliers je pense qu'on était sur une équipe d'une dizaine de compagnons d'art et on a une entreprise la cour qui s'est occupée des boiseries et des dorures où c'est pareil on a cinq six personnes à chaque fois donc c'est des noms qui sont assez costauds notamment parce qu'il faut respecter des délais et que le chantier de restauration de la galerie Mazarin sur la fresque et les décors c'est un chantier qui ne dure pas si longtemps que ça au final qui n'a pas du tout duré six ans en tout cas on a un chantier test sur l'ensemble de la galerie qui dure un an et on n'a même pas un an de restauration complète de la galerie C'était prévu ce temps de restauration le Covid a retardé mais c'était vraiment tu as dû les six ans Alors les six ans sur la phase 2 ben non c'était pas prévu puisque le Covid si j'ose dire le Covid nous a bien mis dedans on a perdu entre l'arrêt complet du chantier qui est proprement dit qui a duré trois mois puis le redémarrage au ralenti puisque pour respecter les conditions de sécurité des personnes on ne pouvait évidemment pas faire revenir 250 personnes à la fois et qu'il a fallu qu'on monte graduellement en puissance pour arriver au final au maximum 150 donc vous vous doutez que les délais ont été allongés on estime qu'on a perdu un peu plus d'un an tout ce qui a été vidé ça a été entreposé où parce que tout c'est d'eau plus grande c'est d'un livre alors on a plusieurs sites à la biothèque nationale donc on a François Mitterrand on a un site à Bussy-Saint-Georges écoutez Marne-la-Vallée et on a aussi d'autres partenaires qui ont pu héberger des collections par exemple on avait deux très beaux médailliers qui sont maintenant exposés au musée et qui ont été pendant plusieurs années en dépôt au Petit Palais et hop ils sont revenus maintenant qu'on a fini des travaux on avait donc des magasins qui ont été occupés alors on a fait un jeu de chasse musical c'est-à-dire que comme on a restauré moitié-moitié le site voilà on a fait glisser les collections on a un peu tassé d'un côté on a ensuite tout fait basculer de l'autre et après on a redéployé donc là la dernière phase de travaux qu'on a achevé là on a mis 8 mois pour déménager 42 km de collection pour pouvoir tout redéployer là où ça devait être voilà c'était en tout sur l'ensemble du chantier on a déplacé à peu près 150 160 km de collection sachant que la capacité du site c'est à peu près 80 donc c'est comme si on avait tout sorti et tout bougé deux fois à peu près on a fait des choses légales voilà concrètement quel est le lien entre les palmiers et l'histoire de la bibliothèque alors c'est un joli clin d'œil les palmiers ont servi l'écorce des palmiers ont servi de support d'écriture en fait et ils ont pris des plantes de par le monde qui ont servi de support d'écriture soit support d'écriture soit en servant de base à la fabrication de la pâte à papier donc on a à la fois un lien avec les collections qui sont hébergées et un lien avec le bâtiment puisqu'il reprend sous forme stylisée ce que disait Fabien le jardin à la française supposé 17ème la réinterprétation de la brouste le clin d'œil avec les briques au bâtiment 17ème qui entoure le jardin et alors j'ai discuté avec du coup l'un des jardiniers qui m'a expliqué qu'ils avaient lu la petite histoire sur la lignée légende comme quoi des momies auraient été enterrées dans le jardin et que ça les avait aussi un petit peu inspirées et qu'ils avaient pensé quand ils avaient mis les palmiers donc ça c'est une légende urbaine entre guillemets de la Bézard Nationale qui apparaît au début du XXème siècle comme quoi on aurait eu la momie de Cléopathe et qu'elle aurait été enterrée dans le jardin voilà bon c'est bien sûr totalement faux par contre ce qui est potentiellement avéré et on a un collègue qui a fait un très bel article sur l'un des blogs de la BNF au 19ème siècle on a eu des momies et il y a eu des c'est arrivé notamment au Louvre on s'est sûr pour le Louvre il y a eu des cas de dégradation de putréfaction en fait parce que sortie de l'Egypte arrivée en France ça a commencé à se dégrader très fort et donc c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on doive enterrer des momies apparemment il y en aurait dans le jardin dans les tuileries dans le sous-sol voilà et on aurait eu apparemment peut-être la même chose à la BN quelques momies qui seraient abîmées et qu'on aurait peut-être enterrées dans notre jardin et c'est de là que serait née du coup l'histoire que la momie de Clopathe est enterrée dans le jardin de la Bibliothèque Nationale ce qui est bien sûr faux parce que si on avait la momie de Clopathe à la Bibliothèque Nationale on l'aurait suit on en aurait fait voilà ça aurait été quand même bien mis en valeur donc c'est pas le cas en plus c'est Napoléon qui l'aurait ramené enfin voilà on a toute une histoire une légende qui s'est bâtie autour de ça donc c'est pas le cas mais il y a cette petite anecdote qui effectivement les jardiniers l'avaient en tête quand ils ont en plus introduit les palmiers mais bon à la base c'est surtout parce que ce sont des supports de l'écrit qui peuvent s'attendre de l'écrit voilà on le rapproche souvent avec Giro de Manger d'ailleurs on parle de l'éducation on parle de l'île groudé on fait le rapport des palmiers avec la photo oui avec il y a une très belle photo assez célèbre de Giro de Pranger avec un palmier effectivement et qui est une photo qui se trouve dans les collections du département des estampées de la photo oui Merci.